qui rend les grandes biotes précipituelles. On a effectivement un personnage du chat qui est une place importante. Et puis après, le chat va être, dans l'effet médiéval en France, va être brûlé vif, va monter les orgas-chats, les boîtes. Peut-être que les gens d'Urbène, en tout cas, on en parlait beaucoup, les boîtes dans lesquelles les chats sont enfermés. Seule la queue sort et on tire les queues pour s'atturer les chats. Et puis, on a mangé du chat en Europe. On a vendu sur de l'âge, et aujourd'hui, on dépense une fortune colossale dans les aliments pour chiens. Dans le raffinement, évidemment, avec parfois, tout en fait, les calculs. Donc, voilà, les chats, les chiens sont adorés, ils ont montré et sont consommés en Corée. Donc pour ça, la culture, on le dit quels sont les animaux qui méritent la considération, quels sont ceux qui, au contraire, méritent de la cassante. Alors, pour revenir à la partie, je trouve intéressant de citer ces très belles recherches, le Collège de Muséum nationalisation naturelle de Paris, qui ont demandé à des participants de regarder sur des écrans des verres d'animaux pour leur présenter spécifiquement, par exemple, un ours, un oursain, une tortue, un purge, un requin, une mémone, en leur demandant, voilà, si vous aviez à choisir ce point-là des deux animaux pour le sauver, lequel serait l'objet d'autre choix, ou bien pour lequel amenez-vous le mieux à ressentir de l'empathie. Et on leur demande donc de remplir successivement ces réponses. Et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on met en relation ces réponses avec justement ce schéma de distance évolutionnaire, on constate que plus le poids de séparation évolutionnaire est éloigné, plus l'empathie qu'on a pour les animaux diminue. Alors, tout ça, c'est pour donner évidemment à l'anomie, c'est-à-dire que les animaux qui sont évolutionnairement loin de nous, eh bien physiquement, morphologiquement, nous ressent que moi. Et dès que vous n'avez pas quatre pattes, vous avez douze, ou bien deux, enfin si vous n'avez pas deux, pardon, mais si vous avez quatre, douze ou plus, eh bien ça crée bien sûr des différences qui sont parfois instrumentales pour un peu de notre patient. Si vous n'avez pas un devant et un derrière, si vous n'avez pas effectivement un sens, tout ça, ça va être difficile évidemment, la reconnaissance, la quantification, la simétrie va compter beaucoup. Donc, on a effectivement une bonne corrélation entre le sens évolutionnaire et la singularité morphologique. Donc, on voit bien que l'empathie va être possible lorsqu'il y a des signaux morphologiques dans les yeux, lorsqu'il y a effectivement des yeux, un visage, eh bien on verra que le poisson, c'est plus difficile que certains mammifères qui, eux, rappellent tout à fait notre espèce. Si par exemple, je présente à des participants des animaux filmés en train de souffrir, maltraités, un singe, un relaveur faisant un trago, et que je mesure leur stress à ces participants, par justement des mesures de production de sueur, on constate qu'il y a plus de stress lorsque nous sommes confrontés à des animaux qui sont proches de nous du point de vue de l'évolution. Là encore, on retrouve la loi de la singularité, cette loi placale qui fait qu'on préfère et qu'on réagit plus à des animaux qui sont en plus grand proximité. J'en viens maintenant, précisément, à cet usage instrumentable des animaux, nous avons, je vais citer le chien, le chat par exemple, mais en même temps, les lapins, nous sommes capables de les utiliser pour les recherches scientifiques au nom de certains buts supérieurs comme le but de la science. Et justement, cette question de la façon dont on parle avec les buts scientifiques qui peuvent être amenés à la santé des animaux, c'est un sujet qui est important. Récemment, par exemple, à Strasbourg, les étudiants en école bétérinaire, ont refusé de disséter des animaux considérant qu'ils n'avaient pas à le faire pour des raisons éthiques. Cette chose-là, ça peut arriver il y a quelques années. On a donc des évolutions historiques qui font que les étudiants, de plus en plus de mal, a accepté l'idée que l'on utilise des animaux pour la recherche médicale lorsque l'utilité n'est pas garantie. On voit très souvent cette conception réifiée, objectivée et instrumentalisée des animaux à Descartes et à sa théorie des animaux-machines. Des animaux qui sont comme des automates. Alors Descartes ne pensait pas que les animaux ne ressentent rien, mais il ne pensait pas. Et en tout cas, dans sa perspective de lutte contre la métaphysique d'Aristote, il serait prêt justement pour qu'on conçoive les animaux et les humains d'ailleurs comme des machines pour justement sécuriser et faire sortir le pneumat, la conception très métaphysique comme à l'époque, et essayer de construire une théorie objective et scientifique. Aujourd'hui, les évolutions, je le disais, changent. qu'on peut corrider des capacités collectives très importantes. On va découvrir chez tel ou tel animal des capacités qu'on ignorait, par exemple, des capacités de théorie de l'esprit, des capacités de compréhension de certains points de vue, des capacités... Il y avait l'éducation, par exemple, sur des cochons, comme jouer avec des jeux vidéo, lorsqu'on leur apprend à utiliser un jeu de scielles d'un grouin, qu'ils peuvent se déplacer sur un écran des objets. Voilà, les cochons dont l'intelligence est qu'il balance en train et celle des chiens. Eh bien, finalement, le fait de pouvoir amuser à des animaux une capacité cognitive semble nous obliger, dans un sens, puisque nous sommes obligés, ensuite, de le traiter autour. Donc, on n'arrive pas, lorsqu'on a conscience que ces animaux ne sont pas simplement de pures carcasses, il est peu difficile de les utiliser à des fins instrumentales. C'est évidemment la difficulté qui peut être rencontrée aujourd'hui. Difficulté qu'avait également Claude Bernard, qui a fondé l'actime expérimentale et qui, justement, affirmait que, bien sûr, le chercheur, le chercheur, le chercheur, le scientifique, c'est un être humain. Mais pourtant, au monde un but supérieur, il se fixe, qui est un but de production de connaissances scientifiques, qui est un but de développement de l'intérêt. Le chercheur ne voit que son idée. C'est un point intéressant, c'est-à-dire qu'on peut anesthésier, on peut éronter l'empathie ou la réaction émotionnelle face à la détresse animale ou même, d'ailleurs, par une idée. C'est un petit peu le thème que je vais essayer de creuser maintenant. c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici, bien évidemment, de juger l'expérimentation animale même si on peut considérer qu'elle doit évoluer. Il existe aujourd'hui des méthodes substitutives de plus en plus performantes, par exemple, les simulations biomathématiques bien un peu plus cellulaires. On a aussi des principes de diminution d'un niveau utilisé. Tout ça, c'est des points importants qui n'étaient pas évidemment possibles à l'époque de Bernard. Bernard, qui, effectivement, reconnaissait que la dissection, la dissection, c'était le long et la frose cuisine. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus propres, ce qui ne veut pas dire que les animaux y égagés puisque leur nombre a très largement la période de Bernard. Un de mes amis, Georges Chapoutier, écrit dans un ouvrage justement sur son rapport aux animaux que l'Institut des jeunes chercheurs, il est aujourd'hui à la fois biologiste et philosophe, il a publié dans ses deux disciplines et des techniques, et bien il traitait les animaux comme des objets et donc ils devaient cacher une sensiblerie, donc on va dire toute empathie puisqu'effectivement un homme qui prévalait à ce moment-là, qui prévalait au public, c'est qu'on fait son travail de chercheur, on ne va pas être détourné de son but par une empathie mal placée pour les animaux qui finalement sont là pour donner leur vie afin de pouvoir faire progresser la science. Donc là, c'est intéressant parce qu'effectivement il est qu'il y a de son empathie et ça renvoie à l'idée qui doit en particulier à cette école, au travail de l'écart pour lequel on va à l'humain, ça a été dit tout à l'heure, à administrer au long de la science des chocs électriques potentiellement très minoureux voire mentaux à une équipe au départ concentrant puis non-concentrant qui va crier et qui va hurler que là s'arrête. On en recherche des questions 63% des participants allègent jusqu'à 450 vols donc sacrifiant des humains à l'hôtel de la science parce que l'autorité présente leur visette continuez et continuez. Nous en posons disons l'expertise. Milgrat c'est des recherches qui sont classiques qui sont très connues et qui ont évidemment été critiquées sur trois plans. Le plan éthique c'est-à-dire on va considérer qu'il n'est pas éthique de faire faire à des gens l'expérience puisque ça nous dépend d'un état de stress important. Sur le plan des méthodologies et bien si les participants en réalité se doutaient qu'il n'y avait pas de vrais victimes dans quelques jours en fait si pour le courrier vraiment il y avait des critiques où elle existait. Et puis la critique la plus importante c'est une critique en termes de théorie c'est-à-dire comment est-ce qu'on explique cette espèce de soumission à l'autorité qui semble chez Milgram relativement aveugle et relativement simple à restituer. Milgram a inventé une sorte de fausse explication en parlant de l'état agentique. L'idée est simple que je suis collaboratoire avec le jeudi à l'autorité scientifique ou l'autorité médicale ou l'autorité militaire et bien je le fais que finalement soustraire ma propre personnalité ma responsabilité considérant que je ne suis qu'un objet qui fait le travail pour quelqu'un qui ne suis pas responsable. Donc c'est la compétence de l'état agentique de la thèse que Milgram a mis en avant. Une thèse qui va faire écho au trapeau de Hannah Arendt dans son ouvrage « Aïchman à Jérusalem » qui développe l'idée que le mal peut être très banal. Le mal ce n'est pas forcément des personnes psychopathes ce n'est pas forcément des personnes mal faisantes ou haineuses mais simplement des gens qui font leur job donc c'est la thèse de Hannah Arendt qui fait très très fortement écho aux travaux de Milgram. Donc pour Milgram les participants finalement impuient leur action à l'autorité ce ne sont pas eux qui sont responsables il y a une forme d'admédication idéologique. L'individu et c'est même ce qu'on va dire de Milgram est un exécutant robot de l'action. Alors moi je pense que la théorie de Milgram malgré l'intérêt de ces travaux qui sont importants quand il est impliqué dans une quinzaine de pays dans le monde des dizaines de fois qui sont vraiment robustes les travaux sont stables par contre l'explication qu'il en donne semble être excessivement sa prise c'est-à-dire que les participants bien sûr font leur travail parce qu'on leur demande mais aussi parce qu'ils considèrent que leur travail est légitime et donc ils sont également impliqués. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Alors pour la recherche de Milgram qui reçoit les chocs électriques c'est une personne de cinquantaine d'années d'apparence pas terre de bonne ordre avec effectivement donc une je dirais une très ambieuse puisqu'on va on va lui administrer des chocs il va grouler de l'ordre fort sur les consignes qui vont être grouler c'est un acteur le sujet de sa femme donc le participant de sa femme qui amène effectivement à éviter les obstacles vraiment un vêtement de silicone qui va être préparé par un artiste qui va réaliser avec beaucoup de réalisme les écailles les yeux de ce poisson qui donc va être le aquarium de cette taille assez importante devant lequel se trouve le participant les participants vont devoir au nom d'une recherche bio-védicale tester un stimulant un rôle propre qu'est-ce qu'il y aurait les capacités de l'humorisation des personnes âgées et de l'économie le participant voilà on voudrait tester ce produit mais on voudrait savoir si on va faire l'apprentissage du poisson mais on voudrait également voir si ce produit est toxique alors qu'on demande à la biologie de s'expérimenter mais également à des personnes comme vous qui ne connaissiez rien à la biologie parce qu'on vous demande de coder subjectivement le comportement du poisson chaque fois qu'il se passe dans le périmètre orange qui est marqué sur l'aquarium vous devez contabiliser le poisson a été conditionné préalablement c'est-à-dire lorsqu'on déclenche un signal des bulles au fond d'aquarium et puis une lumière verte qui salive le poisson est censé se diriger plus rapidement vers la cible qui est donc le périmètre orange il a été conditionné pour ça avant l'expérience et on voudrait voir si l'administration de ce produit va rendre en plus efficace l'apprentissage successivement sur un bouton douze fois avec des indications sur lesquelles il y a un produit qui se guérisse dans l'aquarium le péracétal produit suppositivement plus toxique qui va donc progressivement intoxiquer le poisson jusqu'à l'an des participants ça vient de départ que le poisson va souffrir et que le poisson mourra à la deuxième dose on leur donne un faux feedback cardiaque du poisson avec des pipes assis oppressants qui vont donc donner l'impression qu'effectivement le poisson est biologiquement affecté par la substance qui est liée à l'immisie donc on voit bien l'orologie entre l'expérimentation l'hygrabienne ici sur la gâteau et puis l'expérimentation que j'ai réalisée à Grenoble où on va effectivement le poisson en tant qu'effectif un chercheur qui observe la situation et qui dit de continuer et puis les participants en arrivent 750 personnes qui vont venir une à la fois collaboratoire pour faire l'expérience pendant deux ans et demi les participants doivent faire une certaine taille de comptage lendemain chaque fois que le poisson traverse le périmètre orange s'il est passé ou pas tout simplement en cliquant sur un bouton et ensuite au bout de quelques secondes ça s'arrête et on doit envoyer une nouvelle dose jusqu'à ce que le protocole complet soit fini avec les 12-2 donc voici un petit vidéo pour en couple de l'expérience on voit que vous avez effectivement ici la gravation donc les participants sont tout à fait conscients qu'à la deuxième dose la mort est certaine à la sixième elle est probable une fois sur deux à la neuvième elle est assez élevée 66% et puis vous avez le pouce serein qui est un élément d'un dispositif qui envoie le produit dans la page la copie qui n'a pas fonctionné sur vous n'avez pas drôle c'est l'hommage tant pis voilà on a fait trois vidéos qui présentent le protocole de façon qui se place les guides sonores ça donne effectivement un aperçu assez concret de soi si les participants sont confrontés à quelque chose d'assez immersif lorsque les participants ne souhaitent pas continuer parce qu'ils refusent que les patients souffrent et bien on leur dit on peut rechercher il faut qu'il y a différentes consignes qui sont donnés au chercheur qui est présent on va laisser différentes choses pour justement identifier alors le but de la recherche finalement le premier ça va identifier quels sont les facteurs qu'on leur pratique bien sûr qui vont prédire le reportage de l'autorité c'est-à-dire quels sont les mariages logiques qui vont prédire le nombre de fois où les personnes graffées sur le bouton de la chronitoxie dans la période et puis également dans quelle mesure est-ce qu'on peut augmenter la solution d'autorité par la mise en exemple finalement d'un but légitime c'est-à-dire d'un but scientifique qui va manipuler également cette période pour mesurer un système héroïque pour mesurer différentes choses par exemple le spécisme le fait de créer de poser une sorte de frontière entre les animaux et les humains qui est mesurée par des questions différentes questions dont les deux qui sont à l'écran illustrent un petit peu la saveur économique par exemple les humains ont le droit d'utiliser les animaux comme ils le souhaitent On a également une autre mesure qui est beaucoup utilisée pour investiguer les relations intergroupes qui est très prédictive de l'ethnocentrisme de la xénophobie c'est la dominance sociale qui mesure justement la réalisation qu'on donne à l'héarchie entre les groupes par exemple Et là on voit bien que les animaux étant un groupe social de basse statut on devrait avoir un effet c'est-à-dire les personnes humaines qui vont adhérer fortement à cette idée et nous ont pris à discriminer les groupes de basse statut d'humains mais on pense je pensais également nous ont pris à discriminer les animaux et donc à aller plus loin dans le protocole expérimental Et puis la troisième barrière qui nous intéresse c'est bien sûr l'équilibre de Davis c'est aussi en pratique qui est sous-échelle qui est un projet de SA et donc qui a été également pour les participants et qui nous remplissent donc sous forme de questions c'est-à-dire 750 personnes donc tous les arts qui vont venir pour cela pendant une heure à peu près et qui vont venir au laboratoire à cette étude je pense que la vidéo c'est pareil nous n'avons pas peut-être posé puisque ça ne fonctionne pas donc c'est des témoignages des participants qui rendent compte justement de la situation qui racontent leurs dilemmes qui racontent leurs difficultés certains pleurent à la fin de temps la plupart 95% des gens consomment poissons en réalité on a effectivement le devoir tuer un poisson de ses propres mains c'est pas pareil donc effectivement ces participants sont affectés par cela prenons conscience de choses qui en termes de résultats bruts simplement on voit qu'il y a à peu près 20% qui vont aller qui vont refuser de commencer donc c'est des zéros ici 53% de personnes qui vont aller jusqu'au bout donc qui appuient sur les 12 boutons donc qui tuent le pression et puis toutes les autres personnes pour se distribuer entre ces les autres c'est que j'ai demandé à plusieurs milliers de personnes de prendre connaissance de l'étude donc à 1700 personnes de prendre connaissance de l'étude en ligne de prendre une vidéo d'étude de prendre connaissance des conciles pour qu'elles comprennent vraiment ce qui se passait et de leur demander de prédire ce que les gens font selon elle donc chaque participant doit dire voilà ce que les gens font à mon avis sur un noir alors on demande également d'évaluer pour au-mêmes ce qu'il ferait alors ça on pense que les autres ça se mette plus que eux ça on le savait mais on savait que c'est intéressant de voir que nous pensons que nous sommes beaucoup plus soustrait qu'autrui aux influences sociales mais surtout on voit qu'il y a un fréquent entre les prédictions et ce que l'on observe parce que 12% selon des personnes pensent que les participants iraient jusqu'au cours il y a une très grande difficulté finalement à prédire le comportement humain simplement malgré le fait que le contexte a été très bien présenté très bien contextualisé alors un autre résultat qui a été observé dans l'autocole c'est précisément et conformément à l'hymothèse que je vous évoquais des personnes qui avaient un niveau d'empathie mesuré par l'échelle des délisses plus élevée à l'air moyenne moins loin or les femmes à l'air moyenne moins loin ayant plus de difficulté à sacrifier l'animal pour la recherche les personnes qui avaient un niveau de dominance sociale plus élevé à l'air moyenne plus loin les personnes qui avaient un niveau de spécisme plus élevé allaient également en moyenne plus loin les femmes allaient en moyenne moins loin et étaient en moyenne beaucoup plus stressées par l'expérience que les autres voilà pour le résultat je dirais c'est que lorsque des participants devaient avoir l'expérience l'expérience imaginée donc il y avait 50% de participants qui avaient dû imaginer écrire sur un je dirais sur un formulaire quels sont les bénéfices de la science c'est qu'en quoi est-ce que la science est importante en quoi elle se sent proche des scientifiques ça l'impression les participants devaient écrire sur un morceau de papier en quoi sont-elles différentes des scientifiques en quoi est-ce que la science pourrait poser on va créer on va créer finalement une sorte d'infusion d'état mental plus ou moins pro-scientifique ou bien plus ou moins critique vis-à-vis de la science l'idée étant de manipuler justement la légitimité du but parce qu'effectivement on va arriver à faire un point simple qui peut la complexifier la théorisation du grave je voulais montrer que en fonction de l'importance accordée au but on va aller plus ou moins loin l'idée peut s'enlever assez simple mais il n'y a pas de la rentrée il n'y a pas de la santé et les gens se soumettent en parlant d'exécutant robots la thèse c'est que finalement les gens exécutent mais ils ne sont pas des robots ils ne sont pas parce qu'ils croient vraiment en ce qu'ils font et donc dans la mesure où la science est très légitimement bien sûr elle a la plus forte autorité culturelle qui existe à travers le monde et bien lorsqu'on la met en avant et en exemple on devrait observer aussi plus de solutions des participants c'est effectivement ce qui a été constaté c'est-à-dire que les participants qui étaient dans la condition pro-science sont en moyenne aller plus loin que les participants qui étaient dans la condition critique des allégations alors du point de vue de la valeur scientifique d'une expérience comme celle-là évidemment on ne s'en parle vraiment c'est une expérience qui est en découverte mais le simple fait de penser que la science va être servie par l'expérience suffit à ce que les personnes surmontent leur résistance quantique manifeste durant l'expérience et elle est plus loin donc on voit bien là que la manière dont on met en scène un but peut nous amener à finalement faire un effort entre guillemets altruiste puisqu'encore une fois le cas sans même tuer un poisson je dirais comme cela en rapport à toi donc il y a des mesures très proches qui évidemment de bénéficier par un peu qu'est-ce que l'on va faire et bien le poisson en même habit donc voilà pour les grandes rilles de cette expérience qui finalement n'en est pas dans la tradition aussi vis-à-vis des animaux et des questionnements donc pour résumer leur matière qui est fondamentale précoce qui est modulée par un certain nombre de variables incluant effectivement une application qui va être modulée par les buts et leurs valeurs laquelle va être fixée évidemment par les institutions sociales qui va venir à des variations inter-individuelles par exemple j'ai cité l'exemple du genre il y a beaucoup d'autres remarquables qui vont être impliqués et on voit bien que les animaux à la fois nous montrent que dès que nous sommes face à des êtres sensibles humains ou animaux et à l'empathie et qu'une comme disait effectivement la Martine on n'a pas un cœur un pour les humains et un pour les animaux effectivement on n'a pas deux cœurs on n'a qu'un seul qui se manifeste effectivement en direction de différentes cibles d'empathie et puis on a vu également que une population de recherche biomédicale dans laquelle pas de participants ne croyaient il y avait également un vérifil approfondi après l'expérience qui allait démontrer que seulement 15% des participants avaient des doutes sur les doutes de l'expérience ils ont été retirés de l'échantillon et pas de participants croyaient vraiment qu'un poisson mourra ou aller mourir dans l'expérience ça montre bien que l'empathie dispositionnelle des humains qui généralement bénéficient à d'autres humains et se manifeste également en direction d'autres espèces dont un poisson robo-futile voilà merci pour votre attention maintenant j'imagine qu'il y a nécessairement un commentaire des questions des clarifications de cette région d'échanger avec vous merci pour votre soeur merci pour cette belle synthèse qui m'a amené bien évidemment à protéger à l'empathie de notre pratique de notre psychiatre mais également à tous les praticiens mais également pour que le public est très diversifié par rapport à des personnes qui renseignent et leur relation avec nos étudiants ça m'a amené également à penser au flux d'impôts que nous avons eu après la réunion et après les deux avantages de notre vie nous ont amené un bouleversement un peu à notre capacité d'empathie vis-à-vis de la population financière et puis ça ça ce que j'ai vraiment bien aimé c'est le côté contextuel de l'empathie c'est-à-dire que c'est vrai que l'on peut avoir de l'empathie à des degrés variables en chair à certaines personnes ou à certaines habitants de l'empathie ce qu'on peut aussi elle est également variable en fonction du contexte de situation et nous le vivons au quotidien face à nos patients mais je reste sur notre interrogation j'ai essayé de comprendre j'ai du mal à voir par exemple si les gens qui ont été au laboratoire de recherche n'arrivent plus à ressentir de la souffrance vis-à-vis de leur exercice face aux animaux est-ce que c'est plus par leur capacité collective à éviter cette empathie ou par fatigue de compétition c'est-à-dire à un certain moment on ressentit cette souffrance on s'équilibrait et dans la fatigue de compétition on a été prouvé de certaines un certain émouissement vis-à-vis de l'autre et on transforme un petit peu de la souffrance nous devenons un peu anesthésistes anesthésiés voire même ironiques vers cette souffrance j'ai du mal un peu à s'aligner la nuance entre les deux qui est anciens et à ce que dans les travaux de recherche on fait vraiment quand on fait ça ou non et ça m'a amené également à penser à la fatigue qui tue les mouches tous les jours parce que c'est vraiment une empathie ou l'or je tiens bien mais je trouve que cerner réellement de manière pragmatique l'empathie de manière continue c'est impossible peut-être c'est plus en la contextualité c'est aussi je crois que moi je retiens bien dans les interventions de la reconnaissance très plastique très complexe tu es très construit en situation de l'empathie je pense que c'est bien qu'il y ait évidemment des preuves de ce caractère chronique des variations intérieures individuelles elle est aussi très influencée par la situation qui est en termes alors votre question elle est évidemment redoutable parce qu'en fait je ne peux pas y répondre puisque je n'arrive pas les mesures permettant justement de décéter par quel processus eh bien cette empathie vient à manquer et puis encore vous n'arrivez à évoquer mais qu'on pourrait évoquer aussi c'est le fait que je suis là sur les détectés dans l'entretien post-expérimental puisque certains participants devaient ensuite raconter l'expérience c'est dit le bourreau comment est-ce qu'il avait réussi à trancher et finalement certains évoquaient leur grand-mère qui avait des maladies justement qui pourraient bénéficier du traitement pour lequel ils étaient venus donc l'empathie pour qui finalement est-ce que c'est pour leur grand-mère dans ce cas et bien le poisson par rapport à leur grand-mère peut-être qu'ils voient plus au moins que leur grand-mère voilà mais dépend évidemment de leur immersion dans la situation donc l'empathie évidemment c'est quel est la cible du moment par ailleurs évidemment j'aurais adoré avoir des mesures neuroscientifiques en ligne pour pouvoir précisément déterminer quelles étaient peut-être les manifestations biologiques neurologiques du phénomène en particulier on avait des mesures cardiaques qui ont été mesurées simplement avant et après le protocole pour traiter les données pour voir si effectivement il y avait un profil qui était plus entre un et l'autre à réagir différemment donc en tout cas on va poser une importante question c'est justement le processus est-ce que c'est un émouissement progressif est-ce que c'est une émission d'autres recherches doivent parvenir à la clarifier mais je pense avec des modalités appétitions puisque là on a un avance sur l'expérience en grandeur avec une sorte de mise en scène expérimentale une forme de dramaturgie expérimentale pour traiter la question que vous évoquez il faudrait plutôt effectivement présenter à des participants des films dont on annulera effectivement les contenus pour pouvoir prendre ça avec des mesures qui sont diagnostiques en tout cas c'est une bonne perspective merci pour cette présentation en vous écoutant mon esprit partit un peu loin vers toute l'histoire de l'esclavage de la femme humaine et comment pendant des années les gens ont considéré une espèce humaine comme une espèce inférieure et comment on s'est donné à fond pour des réseaux de commerce vraiment des banques et des assurances en financée des campagnes pour tout le commerce d'esclavage et de la femme humaine pendant les années et là vous avez donné quelques explications sur la force de l'endettrilement dans la personne peut être utile et comment on peut perdre toute empathie vers une autre personne ou même pour justifier des théories qui étaient des peuples qui ont joué pendant des années est-ce qu'il y a eu des travaux pour ces théories sur ces éléments-là ma deuxième question c'est par rapport à la réalité virtuelle aujourd'hui je pense qu'on est à une époque de technologie où cette réalité peut nous permettre d'accélérer peut-être beaucoup d'axes de recherche je vous écoute tout à l'heure en parlant en parlant de films dans nos modifications aujourd'hui la réalité virtuelle peut nous permettre de s'exposer à différentes situations peut-être et nous permettre d'obtenir différentes situations en fonction des objectifs de chaque étude Merci effectivement un jour premier commentaire bien sûr je pense tout de suite à la sclase de Valadolide effectivement à cette histoire de rapport que nous avons à la vérité la différence au esclavage effectivement tout cela nous démontre bien qu'il y a des intérêts qui déterminent des perceptions intergroupes qui effectivement sont corrélées ensuite à des formes de déshumanisation de choisification et les processus qui s'appellent considérer certains groupes comme des égaux sans complexe sans complexe oui voilà je crois qu'il y a là il y a tout un ancrage historique et culturelle auquel vous pensez très justement on voit bien en tout cas que le rapport que nous avons aux animaux est souvent un diagnostic de rapport que nous avons aussi à nos contemporains c'est à dire qu'il y a des recherches qui montrent que les maltraitances animales en tout cas dans les animaux de compagnie telles qu'elles sont connues sont également plus faibles dans les pays dans lesquels l'un d'homme sont les mieux appliqués alors tout ça c'est corrélé évidemment à l'économie globale c'est difficile de dire dans quelle mesure les choses sont liées mais on voit bien que plus les individus sont sensibilisés à la considération d'être ressentants plus évidemment il devient difficile d'ignorer aussi les animaux qui sont sous mesure après évidemment ça ne clarifie pas la question des animaux qui ne font pas partie des élus c'est à dire des animaux qui font partie plutôt des menus et là c'est un autre sujet à ceux qui vont nous donner très loin bien sûr mais qui à mon avis est également ouvert puisqu'effectivement aujourd'hui il y a certains pays qui en connaissent déjà le statut de personne et on a de plus en plus de questionnements autour de la considération qu'on va avoir pour certaines espèces je crois que là l'histoire à venir reste à écrire pour le second point je trouve que effectivement lorsqu'on s'éverture d'être en place des protocoles de recherche avec aquariums de 2000 litres poissons-robots l'avenir c'est justement le virtuel parce que ceux qui ont déjà testé à la VR c'est quelque chose d'absolument fascinant parce qu'on est véritablement inséré immergé comme un environnement qui génère des réactions émotionnelles plutôt très similaires ou proches de celles qui s'expriment en pré-situation par exemple lorsque je suis lorsque je cherche à déterminer je ne sais pas une forme de xénophobie que je pourrais avoir dans les transports en commun je peux effectivement trouver des gens dans les bus pour voir lorsqu'il y a une place vacante à qui les pieds vont s'asseoir ou bien ça a eu l'effet ou bien effectivement ils sont en place dans un environnement virtuel et en fait ils sont exactement les mêmes il y a beaucoup de recherches par exemple sur l'apprentissage des recherches classiques qui montrent que lorsqu'on maîtrise bien une tâche et bien la présence d'autres fruits augmente la performance par contre lorsqu'on maîtrise mal la présence d'autres fruits diminue la performance donc on est moins bon si on est observé et bien ça ça a été également montré dans le monde virtuel donc il y a plein de principes psychologiques très généraux qui s'applique complètement au virtuel et il est évident que pour les sciences comportementales c'est l'avenir on est à 100% raison je crois que c'est un investissement tout à fait fabuleux à faire autant plus les testemateurs des plateformes de construction je dirais logiciels assez adaptés qui permettent finalement d'élaborer les environnements virtuels en fonction des questions de recherche qu'on se pose donc on peut effectivement comme on l'a dit dans les années à venir ça va se dérouler donc on peut et puis c'est une très belle piste merci je vous remercie je vous remercie pour cette intervention qui est vraiment un plaisir de vous expliquer dans cette grande question de l'empathie je voulais juste poser une question par rapport aux dimensions génétiques d'apprentissage de l'empathie qu'est-ce qu'il en fait qu'est-ce qu'on en sait est-ce qu'on fait la barre de façon distinctive claire à quel niveau de l'empathie on est aujourd'hui par rapport à ces dimensions génétiques d'apprentissage et ce qui m'a interpellé c'est qu'on m'a dit que statistiquement on remarque les femmes en plus l'empathie des hommes et là je me pose la question un petit peu c'est la façon avec laquelle la petite fille et le garçon sont bébés qui appellent cet aspect-là que ce soit un peu d'apprentissage au niveau social ou bien c'est l'ancien génétique qui est à la raison de moi ou de la même biologie qui est à la même moment donc ça serait intéressant de savoir je ne sais pas si vous avez un peu de réponse ou pas et puis je voulais juste de répliquer sur les deux interventions de notre collègue par rapport à ce qui a parlé du mouvement affectif dans de l'intervention peut-être que d'après ce que vous avez montré dans les interventions sur les mouvements on a l'impression que peut-être c'est la dimension qui joue plus parce que si c'était l'émotion affectif peut-être que les gens allaient s'arrêter de continuer à appuyer parce que ce qui motivait émotionnellement le fait d'appuyer ou de faire mal ou mal va s'émosser aussi que ce reste la grand-mère c'est-à-dire l'intérêt pour la grand-mère donc je pense que si j'en ai dans une dynamique d'émotion affective on va perdre la capacité comportementale et l'action donc même le but que moi j'appellerais la valeur pour laquelle ils sont venus au laboratoire c'est de faire aider leurs grands-parents à trouver certains médicaments pour s'en sortir de leur souffrance et puis pour la notion de la question de rendre concernant la réalité virtuelle je pense que la réalité virtuelle sera très utile pour apprendre aux gens de la carrière de l'empathie plutôt que de vivre des expériences parce que ce que vous faites est beaucoup plus intéressant parce qu'il met les gens dans une situation mais elle a aussi une possibilité dans la réalité virtuelle et c'est plus simple dans la réalité virtuelle et là vous êtes à l'entrée des réactions moins spontanées que ce que vous avez fait avec tout ce dispositif que vous les avez mis dans une situation très réaliste donc voilà j'ai un petit peu là si vraiment ces commentaires sont très intéressants il y a beaucoup de choses sur la réalité virtuelle je pense que j'avais acquis il y a quelques il y a 5 ans déjà un casque VR pour le tester si vous voulez justement rendre compte il y a 5 ans c'était l'histoire de la VR mais déjà il y a 5 ans il y a eu des choses assez intéressantes et donc dans le pack que j'avais acquis il y avait donc des jeux entroité assez j'avais essayé justement un jeu qui s'appelle c'est une sorte d'adaptation d'une film qui s'appelle Resident Evil donc un film d'horreur assez effrayant je ne l'avais pas vu mais ça c'est un peu qui doit vraiment partir et donc je me suis mis dans ces labyrinthes assez voilà dans des maisons tout à fait inquiétantes avec une atmosphère c'est plus grave etc et je vous garantis que le moment où un zombie m'a poignardé et bien mon coeur a vraiment fait un bond même si c'était un simple la gagnation de pixels bien sûr mais sincèrement sur le moment j'ai réagi au poignard du zombie donc je pense quand même que les autres n'ont pas nécessairement toujours complètement en possession de leur moyen de distanciation voilà donc à mon avis quand même alors peut-être que je manque je ne sais pas si nous avons habitué et être pas habitué beaucoup plus ça serait je ne cherche pas d'ailleurs à ne pas le faire mais en tout cas ça veut dire que le virtuel peut avoir vraiment des propriétés d'ignorations à part ça s'est bien développé c'est votre compteur et après pour poursuivre concernant vos questions la question j'ai dit qui est évidemment elle est fascinante en avant différemment sur le crâne c'est une question que je m'étais posée avec une collègue climatologue justement pourquoi est-ce que il y a une telle différence entre les deux vis-à-vis des animaux parce que ce n'est pas uniquement dans mon expérience qu'effectivement les femmes vont moins loin il faut bien les recherches un peu criminologiques qui montrent qu'en moyenne les femmes frappent moins tuent moins brûlent moins massacrent moins les animaux mais aussi si vous prenez une évoque scientifique consacrée aux animaux aux relations humains animaux en général dans ces recours-là les bords sont moins plus là et là c'est des recours dans lesquels deux tiers ce sont des femmes si vous comptabilisez une manifestation depuis 150 ans en Angleterre dans notre pays d'ailleurs les manifestants ce sont des manifestantes et donc il y a quelque chose qui se passe en France le seul parti qui existe qui a eu une pénalité pour manque de parité c'est-à-dire que les parlementaires devraient être à parité à une femme dans les candidatures si ce n'est pas le cas c'est une taxe et bien c'est le parti animaliste en France qui avait trop de femmes dans ses rangs donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une variante fondamentale qui semble différencier les hommes de l'infarme et la question que vous posez est fondamentale c'est pourquoi alors une des premières réponses qu'on donne avec cette collègue c'est qu'effectivement ce qui différencie fortement les espèces dans lesquelles ce sont les femelles qui élèvent les jeunes c'est l'empathie donc on voit bien l'utilité immédiate évidemment un parent qui passe aucun des trois années avec un enfant qui n'est pas en pratique n'est pas adapté qu'un parent qui l'est pour l'espérance de vie en tout cas de l'enfant et effectivement non seulement chez les humains et dans tout mais aussi chez plusieurs espèces d'animaux en fait on constate que les manifestations d'empathie qui ne sont pas évidemment on les a lourds on ne sait pas bien les testemains par contre on observe effectivement leur réaction empathique par capacité à opérer au partage à la détresse lorsqu'ils sont confrontés à des situations de l'arrivée ou à l'agression d'autrui etc tout cela montre bien qu'il y a une sorte de continuum qui se manifeste aussi chez les animaux après chez les humains on peut aussi bien sûr comparer à corriger l'empathie de vrais jumeaux de faux jumeaux séparés à la naissance et on y a effectivement un H2 un condition d'irritabilité qui semble traduire effectivement une dimension d'irritabilité génétique à l'empathie ceci étant ce sont des mesures toujours assez grossières assez délicates et aujourd'hui bien sûr avec l'avènement de vie génétique on peut considérer que ce qu'on doit comprendre c'est bien que l'empathie a une marge de progrès énorme c'est-à-dire que les parents qui par exemple j'y reviens parce que c'est très fondamentaux les parents qui socialisent leurs enfants à penser par exemple à telle minorité ce qu'elle vit dans son quotidien et bien elle développe l'empathie que l'enfant pour cette minorité les parents qui développent la compréhension de pourquoi est-ce que ma petite soeur pleure au contraire qui incite l'enfant à ne pas faire appareil sur un sable je crois qu'il y a beaucoup de situations sociales dans lesquelles on peut stimuler au contraire paralyser voire bloquer l'empathie même si certainement la dimension génétique doit être considérée et bien sûr sur ce plan je voulais juste dire que est-ce que les enfants nous apprennent à être avec les adultes nous apprenant en plus des enfants on pense que la façon de liser s'éduquer par les rendre empathiques ça c'est ce que vous venez de dire je pense que les enfants aussi nous apprennent énormément c'est pour cela je pense à cette dimension génétique parce que parfois tu as ton enfant qui est très empathique depuis tout jeune à l'âge de 2 ans ou 3 ans et je l'apprends énormément de choses par rapport à cette réaction le frère pleure et doit essayer de lui guider parce qu'il est stressé mais elle ne peut pas vers son frère parce que c'est important de la plaisir votre question est géniale parce que tu trouves qu'il y a le paradigme habituel qui est en quoi est-ce que de façon descendante les parents influencent les enfants on a très rarement on s'est très rarement intéressé à l'inverse c'est-à-dire à quelle mesure il y a un modèle qui s'appelle le modèle de BEL qui s'appelle le modèle de BISOCIALISATION mais en réalité c'est un modèle qui est dominé par les caractères descendants et je crois que des chercheurs qui s'intéressent à comment est-ce que les enfants influencent leurs parents feraient une mini-révolution dans leur domaine parce qu'effectivement ça a été très douloureux c'est-à-dire merci je peux intervenir merci merci pour cette excellente conférence ce nom ce nom je suis un peu comment dire tout à fait dérangé la première des choses c'est cette notion d'empathie compassion neutralité bienveillante il me semble que en vous écoutant tout au long de conférences je n'ai pas arrêté de faire le comparatif d'essayer de comprendre quelle différence il y a qui entre ces deux mots compassion compassion et empathie et j'ai eu donc ça c'est un peu ce que j'ai compris parler plus de compassion que d'empathie parce que l'empathie c'est la compassion est un sentiment la neutralité bienveillante qui est décrite était justement un élément inventé pour éviter cet engagement affectif dans la relation l'empathie l'empathie qui à un moment a été donc bien succédée à la neutralité du bienveillant en fait on a des sentiments mais ce sentiment-là en aucun cas ne doit intervenir pour celui qui les ressent le thérapeute le soignant pour et en vous écoutant surtout en parlant d'animaux je ne sais pas ce que vous parlez d'empathie envers l'animal allez pourquoi pourquoi parce que dans la définition dans la définition d'empathie si je me permets l'empathie fonctionne comme un simple miroir des émotions d'autonomie le poisson qui enfin le poisson ce truc-là cette petite machine est-ce qu'elle a des sentiments est-ce qu'elle nous renvoie des sentiments au miroir tout simplement est-ce que j'ai de l'empathie c'est plus de la compréhension shafaqa en arabe shafaqa bon ça c'est un élément donc c'est ça c'est un questionnement et je pose cette question il y a d'autres éléments et il y a d'autres lignes alors lorsque vous parlez combien lorsque vous avez évoqué vous avez donné l'exemple des psychopathe à qui on propose l'argent pour tuer un chat il y a des gens il y a des personnes qui peuvent le tuer ou le faire souffrir gratuitement c'est ce qu'on appelle le saintisme tout simplement tout simplement l'esprit l'homme tout le monde le français ça c'est le saintisme le saintisme est un trait de caractère qui peut être chez certains certaines personnes portant d'autres traits de caractère on pourrait l'appeler psychopatique ou autre mais à mon sens il faudrait faire de plus se référer à quel cadre donc référentiel et puis il y a cette notion de force de l'état argentique l'état argentique chez une personne ça ça me rappelle le phénomène de beaucoup une personne toute seule n'osera pas faire des actes agressifs ou des actes qui sont contraires à ces convictions dès qu'il est dans un groupe il arrive à faire des actes qui ceux il n'osera jamais le faire tel qu'il n'enche l'incharge et là lorsque vous faites vous avez évoqué l'expérience de cette machine de poisson et vous dites que c'est remesurer un petit peu cet état argentique qui va tuer le poisson bon d'abord tuer un poisson n'est pas tuer égorger un poisson je ne sais pas tout le monde je me pose la question tous ces bouchers nos bouchers amis qui égorgent les moutons c'est quoi j'aimerais bien j'aimerais bien comprendre où est-ce qu'il s'est situé dans votre façon de voir ce comportement qu'il considère je ne parlerai pas des daïchiens juste des bouchers et pour dire au fait que cette notion d'argentique c'est la force de soumission qu'il joue à le phénomène de goût et qu'il n'a rien à voir avec l'expérience du poisson c'est deux situations totalement différentes à mon sens pardonnez-moi mais donc mon ami Anne j'ai été un peu gentil mon ami Marie je suis tout seul merci merci pour ces trois commentaires et ces trois questions importantes alors ma première c'était la je ne sais pas si tu as dit encore en perspective les conceptualisations algériennes sur voilà la traité de la brillance de l'empathie parce que ils disent également beaucoup ce terme d'empathie vous allez viser juste en montrant que je n'ai pas différencié l'empathie et la compassion alors qu'il faudrait le faire c'est à dire il faudrait certainement aller plus dans la précision et justement ce que propose Bloom je vous en parlais tout à l'heure donc cet auteur contre qui a écrit le livre contre l'empathie c'est justement de ne pas faire preuve d'empathie parce que pour lui l'empathie est frappée de nombreux biais que vous avez évoqués c'est effectivement des réactions assez automatiques qui peuvent conduire à des comportements inappropriés qui peuvent être influencés par des variables très contagiantes d'ici ou maintenant etc et il propose justement l'empathie compassionnelle c'est à dire une empathie raisonnée une empathie qui serait justement beaucoup plus soucieuse de ne pas être réactive et donc je pense que là il y a quelque chose à construire entre l'empathie comme mécanisme quasi automatique et puis la compassion qui va intégrer des éléments plus complexes des éléments en froidissement et je dirais une réflexion sur les conséquences du comportement plus large on est plus dans la construction de l'élaboration c'est un point important après sur le deuxième point j'ai dit que les psychopathes je pense avoir dit que certains psychopathes le ferait à tout le monde on ne me dit pas que tous les psychopathes le ferait à tout le monde mais effectivement certains parce qu'ils sont marqués par le trait du sadisme mais c'est seulement certain et bien c'est un peu une boutade parce qu'effectivement ce qui m'intéressait c'est de vous rappeler que nous serions en tant que non-psychopathe très réticents à le faire puisque la somme d'argent exigée par les participants sur cette hypothétique serait la CMD ensuite le troisième point c'est la gentille ah oui alors là aussi toute une dimension que je n'ai pas évoquée qui est fondamentale dans la vie sociale c'est je dirais l'influence des pères l'influence de la norme située l'influence du groupe il y a toute une tradition de recherche que vous semblez connaître qui effectivement montre que nous sommes qui s'inspire au départ les travaux de Gustave Lebon sur effectivement la psychologie des foules même si c'est les travaux qui ont donné lieu à des discussions assez importantes l'idée de fond c'est que lorsque nous sommes en situation collective il y a un sentiment de déresponsabilisation il y a un sentiment de je dirais de diffusion de sentiments de résumé c'est-à-dire que les participants les personnes pensent que plus on est nombreux moi je suis individuellement responsable par exemple dans les cas de lynchage il a été montré que plus la foule est importante plus les actes qui sont commis sur les personnes visées par le lynchage sont barbares par exemple donc on a une forme de j'ai dit à dire le mot des inhibitions qui seraient produites par le nombre alors justement c'est une thèse qui est très courante et qui est d'ailleurs tout à fait fondée c'est-à-dire le nombre de participants donc c'est un vecteur on va induire des comportements qui sont alors un exemple tout simple c'est pas normatif et c'est un comportement de transgression c'est le vol dans une expérience ça va dans autre sens on va envoyer des enfants dans différentes maisons un soir d'Alloween pour les demander de l'argent des friandises on va les envoyer tout seuls ou bien en groupe alors ils avaient une liste d'adresse c'était à Seattle aux Stats-Unis ils allaient seuls ou en groupe et lorsqu'ils arrivaient dans ces maisons le chercheur leur demandait c'était des chercheurs qui étaient en fait dans différents sites c'était une expérience assez large vous savez plusieurs siècles aussi leur demandaient leur prénom imaginez quatre conditions ils sont seuls ils sont en groupe et on leur demande non leur prénom ils sont individués ou pas individués collectifs ou individués et bien lorsqu'ils sont pas individués et ensemble et bien la plupart plus de 70% vont effectivement lorsqu'ils sont arrivés à la maison il y a quelqu'un qui les accueille et qui leur dit je vais vite dans ma cuisine 30 secondes j'ai l'absence et bien l'attente et là en fait dans l'entrée il y a sur une console il y a de l'argent dedans la mesure qui intéresse les chercheurs c'est est-ce que les enfants vont prendre de l'argent en fonction du caractère collectif ou non collectif de la situation et comme vous le dites et bien lorsqu'ils sont ensemble lorsqu'ils sont collectifs le taux de vol est beaucoup plus important que s'ils sont tous seuls et ce de vol également augmente parce qu'ils sont individués par rapport à un taux des individus donc on voit bien que la dimension sociale de ces comportements là va jouer et l'explication des comportements je dirais extrêmes par exemple les exécutions de masse ou autre et bien on se base très souvent sur le caractère collectif c'est-à-dire la caramaranerie l'évitation des comportements d'autrui et c'est une thèse importante ce n'est pas la seule qui existe c'est-à-dire qu'on peut expliquer par exemple le ghost ou bien les destructions diverses dans les contextes par exemple du roi d'âme par une part évidemment le caractère collectif mais aussi par des dans certains cas seulement par les situations on va obéir à l'autorité je pense que les deux explications ne sont pas mutuellement exclusives elles peuvent être articulées l'une à l'autre et c'est vrai que dans les recherches que je présente je ne parle pas de cette casque-là qui est un point important d'être distinct du caractère strictement lié à la transmission sur l'autorité et qui peut impliquer l'importance d'un but la gentilité et bien voilà 1000 grammes nous met en avant je pense que c'est une donnée mais ce n'est pas la seule qui effectivement intervient dans ces situations et puis pour finir par rapport à la question des bouchers la question qui est évidemment importante et bien on pourrait la poser celle des chasseurs est-ce que les personnes qui tuent des animaux ont des traits ou des déficits empathiques des snipers alors ça c'est un bon autre choix mais effectivement c'est l'idée d'une sorte d'adéquation ou pas entre la tâche et le professeur donc on a des effets de sélection c'est-à-dire que les personnes qui vont choisir telle ou telle profession le font pas par hasard le font parce que ça correspond évidemment à des aspirations qui sont les siennes on peut imaginer que ça vende entre nous avant des préférences pour telle ou telle chose qui vous porte à choisir quelle filière académique ou bien au contraire telle filière dans l'industrie ou autre donc des effets de sélection et des effets qui vont être liés après aux normes professionnelles c'est-à-dire les bouchers contre-bouchers on sait que ce qu'il faut faire c'est les animaux les recherches sur les chasseurs montrent qu'il n'y a pas de lien entre le fait d'être chasseur je ne sais pas si ça ne m'intéresse pas je vais en rendre si j'ai écouté d'accord très bien j'ai écouté merci à d'autres questions je suis disponible à l'époque on peut dire que sur le coeur d'empathie est un médicament et j'utilisais le vocable je n'oubliais jamais parce que j'écris et je crois que j'ouvre connaissant lui-même les médicaments il doit savoir se prescrire dans une ordre d'autre c'est ça c'est un médicament et ça fait incroyable dans ma pratique lorsque j'étais praticien et on m'a dit égal à consulter c'est de c'est de égale une prescription quel impact puisque une histoire des poissons m'a dit un petit peu moi j'ai dit ça tout simplement moi d'ailleurs je conseille parce que j'ai la chance de l'avoir dans votre TEDxUniversité ça a été moi je suis un homme moulin aussi sur forum et je l'ai vu notamment sur TEDxUniversité je conseille les gens le nom TEDxUniversité ils peuvent avoir cité à toute la conférence qui est une excellente conférence en plus de diversité je me dis tout simplement maintenant je vais mettre à la place de l'autre quel impact moi et parce que l'enseignant dont j'ai parlé il nous faisait des astuces de simulation il y a beaucoup de travail sur vous-même pour nous l'avérer à devenir empathique parce que 50% de nous utilisent un contact entre le matin sans démothéphique de pathologie mobile mal définie parce que la personne ne veut pas rentrer dans un concours et en fait on partit avec une idée comme quoi si on va vous permettre en fait de simulation pour nous la formater pour qu'on puisse notamment affronter ces 50% de motifs compacts non précisés à travers cette approche-là et j'étais parmi les gens je suis presque de plus j'ai cru j'ai cru je crois que comme l'impression avec les poissons je me mets ça en cause dans le sens qu'il est la base sur l'autre puisque l'autre pourrait avoir moi je suis en tant que thérapeute je la prends comme un instrument j'y vais à la plage et je n'ai jamais à ne plus de penser que l'autre pourrait aussi avoir si on utilise par lui il pourrait résister tellement notamment est-ce qu'il y a l'impact sur l'autre c'est ça ma question l'impact de l'empathie sur l'autre dans la relation thérapeutique sur l'autre sur la personne sur le malade alors certainement malheureusement l'ignorance je ne sais pas cependant ça me fait penser évidemment à ces travaux ça a été évoqué tout à l'heure qui concerne l'érosion de l'empathie dans la pratique médicale parce que là il n'y a pas une ni deux mais des dizaines d'études qui ont été publiées sur le sujet notamment une sorte de synthèse de méta-analyse qui a été publiée il y a quelques années qui vraiment conclut que durant le cursus médical je crois que c'est après la deuxième ou troisième année il y a vraiment un déclin assez net de l'empathie j'avais prévu d'en dire quelques mots et finalement alors je me suis dit bon je vais en parler mais j'ai quand même vérifié qu'il n'y ait pas eu de nouvelles choses sur le sujet et au nom du même j'ai fait un petit tour de la littérature rapide dans quelques instants et je suis tombé sur un papier qui en fait comparait se déclare en pratique mais dans différentes cultures et ce qui ressort c'est qu'en réalité peut-être que ce n'est pas inéluctable peut-être précisément cette tendance à l'émoussement ou à l'éducation qui certainement a ses fonctions on peut l'imaginer et bien elle n'est pas la même partout en fonction justement peut-être du rapport qu'on a au patient ou de la conception qu'on se fait de notre travail ce qui peut être intéressant c'est que finalement on est tous d'accord pour dire que l'empathie est probablement un outil à cerner et à faire valoir et à cultiver peut-être pour qu'elle devienne comme vous le disiez monsieur l'empathie compassionnelle l'empathie en tout cas fonctionnelle et il existe aujourd'hui justement des outils en tout cas certains les tests à Lyon par exemple vous avez dit à l'ici vous pouvez en parler mais effectivement des outils qui sont proposés aux médecins pour dans leur quotidien avec leurs patients et bien s'exercer à la prise en compte de leur propre préoccupation de leur propre quotidien par exemple si je je ne sais pas c'est ce fond d'un jeu de cartes je crois et bien ça me semblait un petit peu anecdotique mais je vous le dis quand même si vous devez pendant une journée ça se fait en équipe de médecins si vous devez tirer la carte pendant une journée je ne peux pas me servir de ma main droite et bien pendant une journée je vais m'asseoir je vais dans la salle d'attente pour parler 5 minutes avec mes patients bref des petits exercices comme ça un peu simples il y en a une cinquantaine et puis là il n'y a pas un échange entre praticiens sur ce que ça m'a fait ça m'a été centré de mon attitude ça m'a apporté des situations différentes ça peut être ça aussi simplement que ça une façon de sortir des routines puisque finalement les routines ce sont les pires ennemis de l'empathie probablement mais c'est à cause de moi je voudrais poser une question par rapport à l'empathie qui s'est habitué à l'émat je suis étudiante et c'est peut-être qu'on a constaté parfois des profits psychologiques de gens qui étaient disons hyper empathiques auvers les animaux c'est-à-dire qu'ils s'investissaient beaucoup l'argent ils mettaient leur salaire dans des troquettes ils allaient les distribuées un peu par temps dans la vie ils mettaient tout le temps avec des poursuites judiciaires par les voisins parce que voilà ils avaient 50 chats parce qu'il y avait beaucoup de durs etc et voilà ces gens-là ont le profit qui se visite beaucoup et qui n'ont pas beaucoup de relationnel avec les autres les autres personnes ils disent que voilà les seuls êtres dignes de confiance qui n'ont pas le mal en eux c'est les animaux et justement les humains sont des êtres vignes et méchants etc et cette notion voilà je voudrais premièrement vous poser la question par rapport à ça c'est vrai que cette question du spécisme par rapport à l'empathie est quelque chose de très important c'est ce qui fait par exemple que pour l'intelligence artificielle par exemple c'est ce qui nous affole par rapport à l'intelligence artificielle c'est que les machines deviennent empathiques les unes par rapport aux autres et s'unissent et voilà et deviennent plus puissantes et on a l'impression que l'empathie c'est un peu l'émotion la plus accessible à la machine parce que voilà il y a une composante d'apprentissage comme vous voulez l'obtenir très importante une composante cognitive très importante dans l'empathie qu'on a l'impression qu'elle pourrait être accessible à l'intelligence à l'intelligence artificielle et par rapport la première chose c'est par rapport aux réseaux sociaux exactement c'est voilà notre content quand on s'interagit quand on s'interagit dans les réseaux sociaux est-ce que c'est la même empathie c'est vrai qu'il y a l'émoji empathie qui apparaît apparu en dernier je pense il n'y avait pas cette éducation mais il est apparu en empathie il y a la personne qui voit avec le cœur je pense que c'est empathie je suppose que c'est empathie et voilà cette émoji-là est apparue en dernier est-ce que cette empathie-là envers cet avatar un peu voilà cet avatar de la personne son profil je ne sais pas c'est tout Instagram c'est une sorte d'avatar de la personne est-ce que vous la traitez dans la psychologie sociale ou est-ce que des recherches dans la psychologie sociale se font avec la même méthodologie que pour pour l'empathie expérimentale quand vous l'avez montré voilà merci c'est un syndrome d'occasion de parler de la fameuse de Noé c'est-à-dire ce syndrome qui consiste à accumuler de façon conclusive les animaux chez soi donc c'est souvent effectivement des chats et c'est souvent des véganes mais pas seulement donc c'est effectivement une pathologie qui est reconnue et qui m'a plus précisément dans le rapport aux animaux c'est une forme de Noé c'est la seule forme de maltraitance pour laquelle ce sont les femmes qui sont les plus impliquées par un peu aux animaux et cette seule forme de maltraitance là effectivement elle est connue et on pourrait la consommer comme une forme de dysfonctionnement de l'empathie c'est-à-dire que ces femmes vont effectivement pensant à aider les chats les accumuler parce qu'effectivement les chats ils ont besoin d'être ils en existent donc si on ne se méfie pas on peut être amené à s'occuper d'un chat de 2003 de 10 et 20 et donc évidemment ça finit par poser des problèmes pas seulement aux voisins mais aussi aux chats et donc là on est là c'est quelque chose d'intéressant c'est clairement je dirais un cas qui permet d'explorer l'empathie et ses liens avec le genre après pour la question de virtuel tout dépend évidemment le niveau de restitution des entités impliquées dans la communication c'est-à-dire si vous avez un retour visuel de votre interlocuteur ce qui ne sera pas le cas lorsqu'on est effectivement sur les réseaux sociaux on va avoir simplement une communication textuelle ça pourrait évoluer et à l'autre chose c'est ce qui fait qu'on est plus à risque de ne pas être réceptif aux signaux qui ordinairement inhibent l'hostilité et qui permettent justement leur fatigue c'est-à-dire à tel point c'est une étude qui est assez marrante je ne sais pas si la thérapie qui est par contre c'est qu'on a l'avancé que des personnes sur lesquelles on neutralisait les muscles faciaux par les injections de Botox et bien lorsqu'on leur demande suite à une conversation d'imaginer le point de vue de leur interlocuteur sans être en capacité de le faire comme si finalement le mimétisme involontaire qui fait que on traite tout à l'émane les muscles de ceux de la personne qui est en face de nous était bloqué et ça permet pour moi de faire des afférences affectives sur l'état émotionnel d'autrui c'est pour vous dire que le feedback visuel je ne parle même pas de notre je ne parle même pas du visage donc tout ça ça nous montre bien que nous sommes collaboratives à utiliser des canaux certainement posturaux visuaires et autres et que les communications médiatisées intrinsèquement appauvrissent évidemment la capacité à se comprendre finalement donc ça c'est un point évidemment les élogis peuvent peut-être donner un peu de précision mais on voit bien que la pauvreté reste démise ça reste problématique je crois que justement l'un des gros enjeux c'est d'arriver à faire comprendre à tous que les virtuels sont trop peu explicites et peut parfois blesser finalement je crois que la phrase la plus souvent entendue lorsqu'on demande aux auteurs de harcèlement en ligne bien de s'expliquer c'est je ne dois en être pas compte je ne pensais pas que ça faisait autant de mal en fait la plupart du temps les gens ne se réalisent pas certains bien sûr oui mais beaucoup ne réalisent pas que des phrases apparemment insignifiantes en surface peuvent être interprétées de façon hostile etc ça ne veut pas dire qu'il faut discuter évidemment mais très souvent encore une fois il y a une dimension dans la mesure où il n'y a pas le feedback de la détresse d'entrui et bien ça pousse pour filmer assez longtemps avant que ça s'arrête sur la fente parfois de la justice donc effectivement on a raison de rappeler qu'il y a des gros enjeux sur le virtuel en fait il est assez abandonné certains ici le savent merci professeur je voudrais vous souhaiter on a bien vu le à la faculté de médecine de Sous ça nous est ravis de vous recevoir je suis vraiment ravie de rejoindre mes amis âmes et reines que je n'ai pas vues depuis je ne suis pas du rêve et là avant de vous donner la parole à mon ami docteur Hélène qui va au cours de concours cette excellente session je voudrais vous féliciter pour cette excellente présentation et puis permettez-moi en tant que simple gynécologue entouré de 10 millions de séquelles qu'on m'a dit cette année de juste vous dire que votre présentation avait en moi certains souvenirs souvenirs de ma grenouille de la théorie secondaire que j'ai eu à disséquer le souvenir de multiples d'insectes que j'ai écrasé donc en pleine conscience et puis surtout mes sentiments lorsque j'ai trouvé ma première contraction intérine étant gynécologue ça a fait surgir cette énorme d'empathie vis-à-vis de toutes ces femmes auxquelles je ne sentais que de la bienveillance neutre et que vraiment j'ai conscience qu'il me faut plus que ça il me faut de l'empathie et puis vis-à-vis les étudiants qui actuellement apprennent de l'empathie durant les séances de coaching et que auquel je dirais que vraiment l'empathie en termes de professionnalisme comme on l'a dit c'est une prescription d'accord mais vraiment est-ce que l'arrondant obligatoire à ce métier est-ce que ça a servi l'empathie chez le médecin est-ce que ça a servi à développer et pas à l'émorcer et pas à l'ignorer à avoir ce sentiment de 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 traitement impersonnalisé puisque c'est obligatoire on est empathique on montre de l'empathie mais est-ce étant vraiment empathique dans notre métier tous les jours et de tous les patients c'est pas une façade d'empathie que parfois l'épuisement l'émouissement donc développe et on se tient c'est vraiment c'est ce qui m'inquiète là et encore une fois merci on vient de faire un petit commentaire suite à votre réaction d'abord la question justement du lien entre la nature des animaux concernés et le caractère diagnostique d'un éventuel problème difficile ou pas lié à leur comportement parce que si vous avez un enfant qui égrase une mouche ou bien une araignée la signification des paramètres bien sûr si c'est un mammifère et pourquoi parce qu'effectivement l'identification des paramètres des recherches par exemple lorsque les adolescents tuent de loin avec un fusil ou bien les tremblent la gravité psychopatheologique n'est pas du tout la même donc on a bien sûr des subtilités fait qu'aujourd'hui et bien on va considérer la raison intuitive l'emporte c'est un peu d'une chose de maltraiter en même temps ça traite à un plutôt que d'autre ceci étant dans la mesure où la principe de base évidemment que ressent la cible si je vous prouve si on prouve que les poissons ressentent la douleur même parfois déprimées si on prouve qu'une telle espèce est dotée de sa capacité que ferons-nous c'est une question que tout le monde peut se poser que ferons-nous que voulons-nous faire pourront-nous faire parce que les deux doivent également être opposés après la deuxième question c'est l'empathie je pense que dans les professions du soin c'est évidemment un très beau sujet un sujet fondamental comment la développer comment ne pas la débrousser comment la je crois que là en tout cas l'un des messages c'est effectivement de la construire professionnellement pour précisément elle soit entre une bonne main collective c'est un petit peu le message qu'on pourra trouver Merci Jean-François pour cette excellente conférence qui vous a tenu à l'aide et qui a suscité chez nous beaucoup de questions il y a encore beaucoup de questions à propos de ma qui se lève mais on voit conclure cette question peut-être que certaines personnes parmi vous pourraient profiter aussi lors de la pause café de votre présence je suis désolée mais soyons en tout cas ça a été un très plaisir merci à vous merci à vous merci à Mme Maillet à Mme Maillet d'avoir aidé par le cours aujourd'hui et puis j'espère que ce sera un plaisir partagé que ce sera un plaisir aussi remonté et que vous allez accéder votre invitation pour une prochaine rencontre avec plaisir merci à tous merci à Mme Maillet Bienvenue merci à Mme Maillet Sous-titrage ST' 501